Chez tous les hommes du monde entier, si aussi là aussi je mens, après vous m'attendez à la sacristie. Chez tous les hommes du monde, il n'y a qu'une seule chose. Si la femme rate ça, elle a tout raté de sa vie. C'est quoi ? C'est le respect de son mari. Une femme doit respecter son homme. Il a beau être un clochard, un imbécile, un je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Il faut respecter son homme, c'est important, parce que si tu ne le respectes pas, il va te donner tout ce que tu veux, mais il va partir. Il part, il va manger ailleurs. Quand il revient, tu lui dis, il a à manger, il te dit, j'ai assez. Il n'a pas assez, il n'a pas assez, il a mangé ailleurs. C'est parce que tu ne le respectes pas qu'il ne reste plus à la maison. Alors, faisons attention à cela. Au niveau du couple, l'harmonie et la concertation, le dialogue dans le couple doivent vous permettre d'avoir le même langage, le même langage dans l'éducation des enfants, d'une manière générale, dans une maison. C'est la femme qui dirige la maison, c'est la femme qui crée l'ambiance dans celle-ci. La joie du foyer, la belle entente, l'ambiance cordiale dépendent de la femme. Mais sous un autre angle, c'est l'homme qui détient l'autorité. Et cette autorité est pour nous, chrétiens, non pas un pouvoir policier, mais un service humble et charitable de l'autre. Ainsi, cette autorité est appelée à être bienveillante. L'autorité doit être bienveillante. C'est-à-dire, il faut toujours faire comprendre à vos enfants ou à l'enfant que le centre de préoccupation des parents reste son propre bien. L'autorité doit être crédible. C'est-à-dire, il est demandé aux parents, particulièrement aux papas, de vivre d'abord les principes qu'il inculque à ses enfants. Il faut d'abord que tu donnes l'exemple. Et troisièmement, l'autorité doit être équitable. C'est-à-dire, il s'agit ici de créer dans le foyer un climat qui permet d'être juste entre les différents membres de la fratrie. Il ne faut pas instaurer un favoritisme manifeste entre les enfants. Pas de favoritisme entre les enfants. Pour réussir ce pari, je finis, il faut que la vie matrimoniale soit persévérante. Sinon, l'amour ne pourra pas continuer. Il faut donc être persévérant dans l'amour. Dans les beaux moments, comme dans les moments difficiles. Quand il y a des problèmes, problèmes avec les enfants, problèmes économiques, l'amour persévère, l'amour avance, en cherchant toujours à résoudre les choses pour sauver la famille. Enfin, un dernier élément auquel il faut toujours tenir compte et que de la même manière que l'on ne s'engage pas dans une bataille en mettant en arrière-fond la défaite, de même, on ne s'engage pas au mariage en prévoyant le divorce. Il ne faut jamais le dire. On ne s'engage pas au mariage en disant, je vais essayer. Si ça ne va pas, je divorce. Autant ne pas le faire. Autant alors ne pas faire le pas. car cette attitude montre qu'on l'a réduit dès le départ et sans le vouloir ses capacités et ses moyens de défense. Demandons aujourd'hui au Seigneur de vous donner la grâce et la force de persévérer dans l'amour, de vous donner la grâce de rencontrer cet homme invisible et qui peut... Je ne sais pas si ça. Il y a ma doye. Voilà. Il y a ma doye là. Tout ce qui est là. Que le Seigneur donne à ceux qui n'en ont pas d'avoir la possibilité de rencontrer ce donjouant-là qu'il vous l'accorde maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.